Salut à toutes et à tous, c'était Gaudito, je sais que vous allez bien. Moi, en tout cas, je pète la forme. J'ai passé un long moment en ville avec un ami et aujourd'hui, on va faire la présentation de 4 figurines Papo. Ah oui, là, cette fois-ci, c'est 4, pas une. Donc, on va commencer tout de suite avec la... En fait, elles sont toutes nouvelles, mais je vais commencer par la plus ancienne. Alors, on va commencer par la panthère noire de chez Papo. Alors, la panthère noire de chez Papo est dans une magnifique posture. Voilà, elle est prête à bondir sur sa proie. Elle est en train de chasser. Alors, comme on peut le voir, enfin, je dois vous rappeler quand même que la panthère noire, c'est un léopard atteint de mélanisme. Le mélanisme, c'est quoi ? C'est une pigmentation qui détermine la couleur des cheveux, des yeux ou de la peau. Voilà, il y a certains félins, les scientifiques, ils ont identifié cette pigmentation. Chez au moins 15 espèces de félins, c'est équivalent à l'albinos. La panthère noire a de magnifiques yeux verts, voilà, comme vous pouvez le voir. On peut voir, on peut voir à travers, même si la fourrure est noire, ces taches de léopard. Voilà, parce qu'une panthère noire, ça reste un léopard. Alors, malheureusement, on ne peut pas ouvrir sa gueule, comme la plupart des félins de chez Papo. Mais sinon, ça reste quand même une très belle figurine. On passe ensuite à la suivante, qui est un tigre de chez Papo. Alors, pareil, on ne peut pas ouvrir sa gueule. Il a de très belles rayures. Voilà, il a une queue magnifique, je trouve. C'est magnifique. Son ventre blanc, avec quelques rayures sur les côtés. De magnifiques coussinets que vous pouvez apercevoir là. Je vous montre un peu sa tête. Voilà. Alors, il y a des choses qu'on peut remarquer sur les figurines de chez Papo. C'est qu'il y en a certaines qui louchent un peu. Lui, il louche, mais un tout petit peu. Vous voyez, il est dans une position dans laquelle il marche, il se balade dans la forêt. Les oreilles des tigres sont noires et pas oranges. On peut voir les petits points sur son museau, qui signifie que le tigre a des moustaches. C'est une très belle figurine de tigre. Voilà. Passons ensuite à la suivante, celle que j'ai acheté aujourd'hui. Alors, celle-là, j'ai rêvé de l'avoir depuis que j'ai 7 ans. C'est une magnifique figurine d'un tigre debout, qui est prêt à attaquer, qui se bat avec un autre tigre ou un autre animal. On pourrait les mettre ensemble, les deux. Voilà. C'est une figurine extrêmement bien réalisée. Alors, cette fois, contrairement à la plupart des figurines de félins de chez Papo, sa gueule est ouverte, son ventre blanc avec des rayures, magnifique. Il est dans une belle position. Il est debout. On peut le mettre debout ou à 4 pattes. Enfin, 4 pattes, après, ça fait un peu moins stylé. Mais bon. Il a les oreilles baissées. Quand un tigre a les oreilles baissées, cela signifie qu'il est agressif ou qu'il va attaquer. Pareil, il y a des petits points noirs sur son museau pour signifier, ça signifie qu'il a des moustaches. On va lui retirer sa petite étiquette. Un détail que j'adore. On voit ses griffes. Vous voyez ? Là. Alors, sur l'autre patte, on ne voit pas ses griffes. C'est bien dommage. Par contre, il y a une différence avec l'autre tigre. C'est au niveau des coussinets. Vous voyez ? Les coussinets du tigre debout sont roses. Alors que celles du tigre qui marchent sont noirs. Tout simplement. Ça reste une des plus belles figurines de Papo. Que je rêvais d'avoir. Et enfin, la dernière figurine Papo de cette présentation. C'est la lionne de chez Papo. La lionne qui chasse. Elle est magnifique. Alors, elle a les oreilles noires. Une magnifique posture. Voilà. Elle est prête à bondir sur sa proie. Dans la savane. Elle est assez mince, en vrai. J'aime bien ça. Là, on peut voir au niveau des coussinets qu'ils sont noirs. Comme le tigre qui marche. Elle aussi, elle ne peut pas ouvrir sa gueule. Alors ça, ne croyez pas qu'elle a une bosse. C'est son épaule. Oui, je sais. Ça peut prêter à confusion. On va le comparer tout de suite avec le lion de chez Papo. Que je vous avais présenté dans une de mes dernières vidéos. Là, il y a une petite différence. C'est que le lion mâle, lui, il est plus clair que la lionne. Mais sinon, les deux, ils vont bien ensemble. Et donc, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Salut à tous. C'était Gozito.